L'évoquer, c'est l'idée de responsabilité. Il a changé Gérald Darmanin et moi-même d'avancer sur ce sujet. Moi, je n'avance pas tout seul. J'ai essayé d'avancer en concertation avec les collectivités locales. Ce n'est pas facile de dire que le sujet n'est pas binaire, de dire que le sujet est complexe. Regardez, on dit au droit de maire, et qu'est-ce qu'on fait de la fiscalité sur l'énergie ? C'est un vrai sujet. Ça change. Et donc, je suis de ceux qui pensent, j'en ai parlé avec Marie-Louise Panchard, très en pointe sur ce sujet. J'en ai parlé avec Guillaume Bas. Je pense, moi, que nous arriverons à trouver un système qui mettra d'accord tous les responsables élus des collectivités locales. Il y a des responsables élus, vous savez, dans la vie. Moi, je crois au pouvoir, entre guillemets, d'exécutifs, des présidents de collectivités élus. C'est eux qui sont élus. C'est eux qui portent à dire, ces territoires. Moi, on se met d'accord, et derrière, je pousse, et je fais en sorte que ça marche. Est-ce qu'on peut imaginer, quand même, que ceux qui sont aux responsabilités ont leur mot à dire ? Est-ce qu'on peut imaginer que le gouvernement les écoute ? C'est la mission que j'ai du président de la République. C'est pour ça que je me déplace beaucoup. Pourquoi je viens de Futuda avant d'arriver ici, avant de repartir à Saint-Martin ? C'est d'arriver à la demande du président de la République à avoir une vision qui porte la responsabilité de ces territoires, qui fasse que ces territoires soient la richesse de la France, soit... Vous savez ce qui me préoccupe ici ? C'est le déclin démographique. Et si on ne se met pas ensemble, région, département, tous ensemble, activité économique, alors on va dans le mur. Vous pouvez raconter ce que vous voulez. Mais si on n'arrive pas à faire en sorte que ce territoire soit attractif, soit pleinement responsable, fasse confiance à ses élus, moi, je crois à la politique. Voilà, je crois à la politique. Je crois à la politique des élus légitimement représentatifs. C'est ça qui compte. Parce que c'est comme ça qu'on construit. Sinon, on détruit. Je ne suis pas pour détruire. Je suis pour construire. Merci.